Salut c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme tu as pu le voir dans le titre et dans la miniature pour coder le jeu Morpion. Donc du coup cette vidéo elle va être un peu particulière, elle va être un peu différente des autres. Je t'expliquerai pourquoi. Parce que tout simplement on va faire ça sous forme d'un coding challenge. Je vais coder en fait ce jeu et toi ce que tu pourras faire, je vais t'expliquer les modalités en fait à la fin mais tu pourras m'envoyer ton jeu Morpion, donc tu pourras le modifier, tu pourras ajouter des fonctionnalités. Tu pourras me l'envoyer ensuite et je referai une vidéo plus tard pour voir en fait si pas mal d'entre vous me l'ont envoyé. Je referai une vidéo plus tard pour montrer en fait les différents Morpions que vous m'avez envoyé et pour voir un peu lequel est le meilleur. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est coder justement ce jeu Morpion. On va coder les fonctionnalités basiques et du coup ce qu'on fera c'est que toi tu pourras venir ajouter tes fonctionnalités comme par exemple ajouter des animations particulières si quelqu'un a gagné, enfin lorsque l'un des deux joueurs a gagné, etc. Donc ce jeu je te montre un peu à quoi il va ressembler. Donc là on a la grille classique, on peut venir ajouter, enfin cliquer sur les cases pour venir ajouter soit une croix soit un rond et à partir du moment où quelqu'un a gagné, voilà là le cercle a gagné, et bien on vient afficher ce message là. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors là j'ai déjà un projet qui a été créé, par contre j'ai rempli aucune ligne de code. Ce que j'ai fait c'est que j'ai juste fait l'interface graphique. Donc là tu vois en gros j'ai 9 boutons, donc ils sont rangés dans des stack view pour un souci de design. Par contre toi tu peux ne pas t'embêter si jamais les stack view tu ne sais pas encore comment t'en servir. N'hésite pas juste à mettre 9 boutons comme ça, de manière un peu symétrique, et ça fera l'affaire. J'ai également une image view qui est ici, et le label a gagné. Et du coup, ces deux objets là au début vont être cachés, et ce qu'on va faire ensuite c'est remplir la grille ici. Donc petite importance, là j'ai déjà connecté mes objets. Donc si je viens dans mon view controller, et que j'affiche l'assistant editor par exemple, et je vais aller dans button tapped, voilà, et en fait on voit que mes 9 boutons sont connectés. C'est-à-dire qu'il faut que tu crées une seule action, et que tu viennes connecter tes 9 boutons à cette même action. Et ce que tu dois faire aussi, c'est si par exemple je sélectionne un bouton, je vois ici la propriété tag, et ce que j'ai fait c'est que j'ai donné la propriété tag, donc le 0 pour le premier bouton, le tag numéro 1, tag numéro 2, tu vois à chaque fois ici ça change. 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, donc chacun de mes boutons ont un tag différent, ce qui va me permettre de les différencier. Donc ce qu'on va faire déjà c'est implémenter, alors, la première chose déjà qu'on va faire c'est cacher mon image view, et mon label qui est ici, donc je vais faire un peu de place, on va aller dans le view controller, voilà, je vais revenir en mode texte, et on va connecter mes deux objets qui sont ici. Donc je viens en mode assistant editor, voilà, je retrouve ma fenêtre, et je vais venir connecter donc mon image, hop, contrôle et je le glisse, on va l'appeler winner image view, voilà, et on va connecter celui-ci aussi, donc winner label, ok. Et donc du coup, ce qu'on va faire dans la méthode viewDidLoad, c'est aller cacher ces deux objets, puisque pour l'instant on n'en aura pas besoin tant que la partie est en cours. Donc winner label isHidden égale true, et on va faire la même chose pour winner image view qui est ici, .isHidden égale true. Ok, donc là déjà on va créer une première fonction qui nous permettra, lorsqu'on va jouer à notre jeu, lorsqu'on va cliquer sur une case, de remplir cette case avec le joueur qui est en train de jouer. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est créer deux variables, alors je vais arranger un peu mon code, mark properties, hop, ensuite, alors ici, voilà, donc mark, et on va mettre les outlets, et dans mes propriétés, dans les propriétés de ma classe, et bien on va créer deux variables, donc team ou player one égale true, et ça en fait, ça va me permettre de savoir à qui est le tour, c'est-à-dire qui va devoir jouer, donc du coup quelle image on va devoir afficher sur notre bouton, soit la croix, soit le cercle. Ensuite, player true égale false, donc là ça veut dire que c'est au player 1, au joueur 1 de commencer, et on va venir créer juste en dessous d'ici, on va venir créer, donc là, hop, je vais faire un rangement pour les fonctions, private functions, et du coup on va créer une première fonction qui va s'appeler setbox, et qui va prendre un premier argument button, donc de type UI button, et for player, player, voilà, qui va être un entier, et du coup ça, ça va nous dire en fait, est-ce que c'est au joueur 1 de jouer, ou alors est-ce que c'est au joueur 2, et dans ce cas-là, bah quelle image on va venir remplir. Alors là, j'ai mes deux images qui sont ici, voilà, j'ai pris deux images, une croix, un cercle, donc je vais venir les glisser dans mon dossier assets, voilà, maintenant ce que je peux faire, c'est dans mon, alors je vais revenir ici, voilà, dans mon fichier view controller, cette méthode-là, donc on va l'implémenter, et on va tout simplement déjà tester si player 1, alors si player égale à 1, et dans ce cas-là, on pourra mettre par exemple le logo, le logo en cercle, donc button, le bouton qui a été pressé, point set background image, on va créer une nouvelle image, avec le nom, et le nom de cette image, et bien c'est le nom que j'ai utilisé dans mon, enfin le nom de mon image, donc circle par exemple, circle, voilà, et for, c'est tout simplement, quand est-ce qu'on va mettre ce bouton, et bien lorsque le bouton est appuyé. Ok, ensuite on va tester, else if player égale 2, et dans ce cas-là, si jamais le joueur, c'est le 2, et bien on va mettre l'autre image, donc cross, et ce qu'on peut faire aussi, donc là c'est pour rendre un peu plus robuste notre application, donc si jamais le joueur n'est ni 1, ni 2, et bien on peut afficher un message d'erreur, donc, alors tout simplement, print, erreur, on va afficher son numéro, donc player n'existe pas. Voilà, donc là j'ai déjà une première méthode qui me permet de remplir mes différentes cases, donc celle-là on va l'appeler, justement on va l'appeler dans la méthode button was tapped, et du coup ce qu'on doit faire, c'est déjà savoir à qui, c'est à qui de jouer. Donc du coup ce qu'on peut faire, c'est tester si player 1 égale à true, et en même temps il faut que player 2 soit égale à false. Donc ça encore une fois, c'est pour nous permettre de robuster, enfin de rendre un peu plus robuste notre code. Ensuite ce qu'on va faire, c'est si, on va tester si player 2 égale à true, et en même temps que player 1, alors 1, voilà, égale à false, et si jamais c'est pas le cas, donc là je vais venir créer mon bloc, et si jamais c'est pas le cas, donc dans le dernier bloc else, et bien on va afficher encore une fois une erreur, donc print, erreur, et du coup ce qu'on va faire, c'est appeler la méthode setBox, donc le bouton c'est tout simplement sender, puisque sender c'est le bouton sur lequel on a appuyé, qui a déclenché justement la méthode button was tapped, et for player, et bien comme c'est au joueur 1 de jouer, on va mettre for player 1. On va faire la même chose pour le joueur 2, et du coup ce que je peux faire, c'est déjà aller simuler mon application, et on verra qu'on peut déjà en appuyant sur les cases, remplir les différentes cases du jeu. Donc là j'ai ma grille qui apparaît, et puis on voit que je peux remplir toutes les cases de mon jeu. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est, alors là pour l'instant on a testé justement, si c'était au joueur 1 ou au joueur 2 de jouer, donc a priori on devrait à chaque fois changer de case, on voit à chaque fois que là par exemple, j'affiche toujours un cercle, donc par contre ce qu'il faut rajouter comme ligne de code, pour pouvoir alterner entre les deux joueurs, et bien c'est tout simplement changer mes deux valeurs de player 1 et player 2. Donc ce qu'on va faire, c'est après avoir mis mon bouton, et bien team, alors player plutôt, player 2 égale l'inverse de player 2, voilà, et la même chose pour player 1, player 1 égale l'inverse de player 1. Et du coup ça, ça va me permettre justement d'alterner à chaque fois, donc de mettre soit un cercle, et puis ensuite une croix. Ensuite, ce qu'on va faire déjà, c'est... Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est tester si le bouton a déjà été rempli ou pas, puisqu'on ne pourra pas le remplir deux fois. Si un cercle est déjà présent, on ne pourra pas recliquer dessus pour mettre une croix, bien évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une propriété qui va être de type tableau, et dans ce tableau-là, on va mettre des booléens pour savoir si le tableau, enfin si la case en question a déjà été remplie ou pas. Donc var button, qui va être de type booléen, ça va être un tableau de booléens, et ça va être égal à... Donc là, je crée une closure, je l'appelle avec les deux parenthèses pour appeler ma closure. Je vais créer donc du coup un tableau, array, égal un tableau de booléens qui pour l'instant va être vide, et on va le remplir dans cette closure. Donc ensuite, je vais retourner mon tableau que je vais remplir juste après. Et maintenant, pour le remplir, ce que je vais faire, c'est créer une boucle. Donc for in de 0 jusqu'à 8, puisque les tags de mes boutons vont de 0 à 8, donc j'ai bien 9 boutons. Et pour aller de 0, enfin, dans la boucle 0 à 8, ce qu'on va faire, c'est ajouter false, alors, array.append, et on ajoute false. C'est-à-dire qu'on va avoir 8, enfin 9 pardon, cases qui vont être égales à false dans ma variable bouton. Et après, à chaque fois qu'on va remplir un des boutons, on va mettre cette valeur, la valeur correspondante à mon bouton, on va la mettre à true. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ici, dans ma méthode button was tapped, je vais tout simplement tester si buttons, et je vais aller à l'index, alors, hop, sender.tag, donc ça, ça va me donner le tag de mon bouton. C'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton en haut à gauche, le tag, je l'ai mis égal à 0, donc il va aller chercher la première valeur de mon tableau. Cette première valeur, elle est à true, elle est à false, pardon, quand je n'ai pas encore appuyé sur mon bouton. Donc si jamais cette valeur est égale à false, on peut écrire tout ça, voilà, et si jamais, hop, else, voilà, si jamais cette valeur est déjà à true, eh bien il faut afficher un message en disant qu'on ne peut pas réécrire, enfin le bouton est déjà occupé. Donc print, donc ça, ça me permet déjà de remplir, de jouer à tour de rôle, enfin de faire jouer à tour de rôle mes deux joueurs, et de ne pas cliquer deux fois sur un même bouton. Alors bien sûr, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est une fois qu'on a rempli mon bouton, il faut que j'aille changer ma valeur dans le tableau. Donc buttons, entre crochet, sender, point tag, voilà, et ça je vais le mettre égale à true, bien évidemment. Donc déjà, je peux simuler mon application, voir si tout se passe bien, et là on voit que le premier à jouer, c'est le cercle, ensuite on est sur la croix, ensuite le cercle, la croix, si je clique par exemple sur un bouton qui est déjà occupé, eh bien on voit ce message d'erreur, bouton déjà occupé. Et là, par exemple, bien sûr, le cercle ne se transforme pas en croix, et vice-versa. Ensuite, ce que je vais faire, c'est créer un deuxième tableau qui lui va tout simplement nous informer qui a été joué, enfin qui a été placé, quel logo a été placé sur la case en question. Donc ce que je vais faire, c'est retourner ici, juste en dessous de ma variable bouton, je vais copier tout ça, puisque j'aurai besoin en fait, de ma structure de ce bouton. Je vais changer ma variable, bien sûr, donc ça va être fillAway, donc ça en fait, c'est tout simplement, ça va me donner en fait une information déjà sur est-ce que le bouton est occupé, est-ce que la case est occupée, et par qui elle est occupée. Donc ça va être un tableau d'entier, plutôt, donc là, encore une fois, away égale un tableau vide d'entier, et ce qu'on va faire, c'est, au lieu d'ajouter false à chaque case, on va devoir ajouter un entier, et on va tout simplement ajouter zéro. Donc ce tableau, il aura trois valeurs, enfin, chaque case de ce tableau aura trois valeurs possibles, soit zéro, c'est-à-dire que la case n'est pas occupée, soit un, ça veut dire que c'est le joueur un qui a posé son pion, soit deux, c'est le joueur deux qui a posé son pion. Et du coup, ce qu'on doit faire, c'est le remplir à chaque fois qu'on vient jouer. Donc quand est-ce qu'on vient jouer ? Eh bien, quand on appelle la méthode setBox, donc quand on appelle la méthode setBox, eh bien, on va aller chercher ma propriété fieldAway, donc toujours à la case sender.tag, donc si j'appuie sur le premier bouton, ça va aller remplir la première case de mon tableau fieldAway, et ça, on va le mettre tout simplement égal à 1 puisque c'est le joueur 1 qui joue ici. Je vais copier cette ligne-là et je la colle juste en dessous en remplaçant le 1 par le 2 puisque c'est le joueur 2 qui a joué. Et ça, en fait, pourquoi j'ai fait tout ça ? Tout simplement pour me permettre de vérifier à chaque tour s'il y a eu un gagnant ou non puisqu'on ne pourra pas jouer indéfiniment à partir du moment où il y a 3 pions alignés d'une même couleur, eh bien, on va devoir arrêter le jeu et un des 2 joueurs aura gagné. Ce que je vais faire pour ça, c'est créer une fonction, encore une fois, privée, donc dans la partie private function, private func et on va l'appeler test winner. Donc, cette fonction-là, elle ne va prendre aucun argument, elle va retourner un entier optionnel. Donc, je vais ouvrir les crochets de ma fonction. Ce que je vais faire, c'est créer une variable qui va s'appeler winner qui va être de type anti-optionnel et c'est celle-ci qu'on va retourner. Pour l'instant, je vais la mettre à nil et tu vas comprendre pourquoi je la mets à nil et ensuite, eh bien, on va retourner cette fonction, donc winner. OK. Et maintenant, je vais faire toute une série de tests, en fait, sur mon field array, donc le tableau, en fait, qui m'informe qui a joué à cet endroit-là ou est-ce que la case est vide. Je vais faire toute une série de tests et si jamais certains de ces tests sont concluents, c'est-à-dire qu'il y aura trois pions de la même couleur alignées, eh bien, on va arrêter le jeu, enfin, on va retourner la valeur soit 1, soit 2 en fonction de qui a gagné. Donc, tout ça, je l'ai déjà préparé, je l'ai déjà écrit, je vais juste le copier ici. Donc, voilà, je le copie entre la déclaration de ma variable et mon return, donc c'est ça. Donc, je t'explique un peu à quoi ça correspond, tu peux mettre la vidéo sur pause pour copier tout ça et pour comprendre la logique. Donc, déjà, on teste s'il y a un gagnant il y a trois pions de la même couleur sur une des trois lignes. Donc là, je teste la case 0, est-ce qu'elle est différente de 0 ? Si jamais elle est différente de 0, c'est-à-dire qu'il y a un pion sur la première case, et ensuite, je teste si, une fois qu'il y a un pion sur la première case, je teste s'il y a le même pion sur la deuxième et sur la troisième case. Donc là, je fais pareil sur la deuxième ligne, la troisième ligne, et là, je vais faire pareil sur les colonnes. première case, ensuite, c'est 1, donc 0, 1, 2, 3, la deuxième case en dessous, c'est la case numéro 3, donc je viens tester si la case numéro 3 est égale à la case numéro 0, etc. Pareil pour la deuxième colonne, troisième colonne, et là, ce que je viens faire, c'est tester si j'ai trois mêmes pions sur une des diagonales ou sur l'autre des diagonales. Et à chaque fois, si c'est le cas, je viens chercher la couleur du pion qui est sur la première case, en fait, et du coup, si ce pion-là sur la première case a trois pions affichés, c'est-à-dire que c'est lui le gagnant, donc du coup, winner va être égal à soit 1, soit 2 en fonction du gagnant. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va devoir venir tester cette méthode. On va la tester après que chaque joueur ait joué. Donc on va revenir dans la méthode button was tapped. Juste ici, entre cette boucle-là et l'inversion des tours, en fait, des deux joueurs, eh bien, on va tout simplement tester si la valeur retournée par la fonction testWinner est égale à nil ou pas. Donc, if let winner égale testWinner, et si jamais c'est le cas, le bloc va s'effectuer, et si jamais testWinner retourne nil, le bloc else va être appelé, sauf que nous, on ne va pas mettre de bloc else, du coup, rien ne va se passer. Donc, si jamais c'est le cas, print, on va afficher un message, donc le gagnant, et ce qu'on va faire également, c'est tout simplement, si jamais le gagnant, c'est donc si winner égale 1, dans ce cas-là, on va mettre sur la petite image qui va nous indiquer qui est le gagnant, on va mettre, alors c'est winner imageView.image égale, on va mettre l'image du joueur 1. Donc l'image du joueur 1, si je ne me trompe pas, c'était le cercle, voilà, donc circle, ok, et si jamais c'est le joueur 2, eh bien, on va afficher la croix. Et ce qu'on va faire également, si l'un des deux joueurs a gagné, eh bien, c'est tout simplement afficher cette image et afficher le label, puisque jusqu'à maintenant, on les avait cachés. Alors ici, j'ai juste oublié l'argument, donc named, ok, voilà, et pareil pour ici. Et donc, comme je le disais, on va venir afficher mon winner image, donc winner image.isHidden égale false, du coup, voilà, on ne l'affiche plus. et on va faire la même chose pour winner label.isHidden égale false. Donc là, il me semble que je n'ai rien oublié, on peut simuler mon application et déjà, on pourra jouer une partie et on aura déjà un message qui va s'afficher lorsqu'on aura notre premier gagnant. Donc, je peux commencer à jouer, voilà, on ne va pas s'embêter, hop, voilà. Et du coup, lorsque j'ai fait une première ligne de trois pions affichés, on a le message qui s'affiche et un message dans la zone de débugage qui nous dit que c'est bien le joueur 2 qui a gagné et c'est bien celui avec la croix. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, tu peux ajouter des boutons pour recommencer la partie, pour compter le score également, tu peux ajouter des animations, c'est sympa. Du coup, je t'invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne qui concernent les animations, il y a des animations très faciles à faire. Et du coup, ce que tu peux faire, comme je te l'ai dit en introduction, c'est m'envoyer par mail ton projet terminé, donc avec ton jeu Morpion qui est terminé, tu peux ajouter des fonctions, tu peux changer le design, n'hésite pas à faire vraiment quelque chose d'original. Donc, je te mets toutes les informations dans la description, tu auras mon adresse mail, je t'expliquerai comment m'envoyer le projet, etc. Tu pourras également télécharger ce projet-là, je te mettrai un lien encore une fois dans la description qui te ramènera vers un dossier sur Google Drive où tu pourras télécharger ce fichier complet. Et du coup, n'hésite pas à faire quelque chose de très original. Tu m'envoies ton projet et ce que je vais faire, c'est que dans quelques jours, dans à peu près une semaine, je pense, je vais refaire une vidéo pour vous montrer en fait tous vos projets et on en reparlera, on discutera un peu de tout ça et on verra qui a fait le jeu Morpion le plus sympa. Sur ce, moi je te dis à très bientôt, bon apprentissage et on se retrouve dans la prochaine vidéo. on se retrouve dans la prochaine vidéo. on se retrouve dans la prochaine vidéo. et on se retrouve dans la prochaine vidéo. et on se retrouve dans la prochaine vidéo.